Le concept s'appelle la Mangoune, c'est un thème sur le terroir et plus particulièrement sur la région Auvergne. J'ai développé ce concept depuis 2005. Le premier pilote se trouve à Saint-Flour dans le Cantal, le deuxième pilote à Saint-Etienne et nous avons ouvert deux franchises depuis l'an passé, à Rion à côté de Clermont-Ferrand et à Poitiers. Nous ouvrons une Mangoune à Digouin dans la Saône-et-Loire en décembre et l'année prochaine on devrait doubler le parc avec une ouverture à Clermont-Ferrand, une ouverture à Nantes, une ouverture à Montreuil en région parisienne, une ouverture à Bourges et une ouverture à Montluçon et d'autres projets qui sont encore en route. Alors le profil c'est évidemment un chef d'entreprise, quelqu'un qui a un esprit de chef d'entreprise, c'est un manager, c'est quelqu'un qui saura commercialiser notre concept, qui saura aimer la cuisine de terroir, une vraie cuisine et quelqu'un qui saura évidemment manager des équipes et faire, si je puis dire, mousser la Mangoune au travers des régions françaises. L'enveloppe pour, par exemple, un bâtiment solo, tout compris hors foncier, hors fondation spéciale, c'est 800 000 euros. On peut rééquiper, on peut aménager un espace de 350 mètres carrés, parce qu'il faut quand même des surfaces assez importantes, nous pouvons réaliser un aménagement d'une Mangoune pour environ moins de 400 000 euros. Le droit d'entrée de 40 000 euros, les royalties pour le général est à 4% et pour la publicité générale à 0,5%. Alors je crois que la particularité de la Mangoune, c'est surtout sa carte, qui est basée sur le terroir Auvergnat, mais qui aussi, depuis quelques années, et je vois que tout le monde s'est mis dans le burger, nous ça fait 5 ans qu'on fait un burger par exemple, mais on fait un burger Auvergnat, il est 100% Auvergnat, que ce soit du pain, que ce soit le fromage ou la viande, il est 100% Auvergnat. Sur la carte de la Mangoune, on trouvera une pizza Auvergnat, ça s'appelle une tartasse. Là aussi, on aura des matières premières qu'Auvergnat. On a un super décor, très très beau décor. C'est une maison des années 1900 qui a été reconstituée. Et évidemment, on a un nom qui rappelle une histoire, puisque la Mangoune, c'est la tuie du cochon dans le Cantal. Chaque Mangoune raconte une histoire.